Transmarathonienne, chapitre 8. Pris comme un rat. Le rongeur vivait sa petite vie de rat tranquille. Les géants à deux pattes qui pullulaient tout autour, laissaient pléthore de déchets, à même le sol, dans des grandes boîtes vertes, jaunes, noires, ou dans des sacs plastiques, faciles à déchirer. Les caves et les sous-sols recelaient souvent des trésors, et les longs tunnels sous les habitations qui charriaient tout un tas de déjections étaient un lieu propice à la reproduction, et une bonne cachette où les géants à deux pattes ne descendaient quasiment jamais. Le rongeur était en train de faire ses petites emplettes près d'un restaurant asiatique, quand soudain il s'était retrouvé emprisonné dans une cage. Il avait couiné, avait cherché à mordre la grille, avait tenté de trouver une sortie, mais il était fait, comme un rat. Il avait été balotté, puis la grille n'avait plus bougé. Il faisait noir. Il passa un certain temps dans cet endroit sombre, et il commençait à avoir faim et soif. Le voile noir qui l'entourait se leva subitement. La grille s'ouvrit, et il tomba dans un autre piège aux parois dures. Il tenta de s'échapper, mais le piège se renversa, et il se retrouva de nouveau dans le noir. Le sol sous lui était cette fois-ci mou. Il y percevait au travers des sortes de glougloutements, et il en émanait une odeur qu'il n'aimait pas trop, une odeur de géant à deux pattes. Il faisait de plus en plus chaud dans ce nouvel endroit, si chaud que les parois étaient brûlantes maintenant. Il sentait le danger approcher. Il commençait à paniquer. Il fallait qu'il sorte, qu'il s'échappe de ce piège. Il se remit à couiner. À peut-être prier à l'aide le dieu des rats. Il faisait si chaud. Il se mit alors à creuser le sol mou, qui ne lui inspirait pas confiance, mais c'était le seul endroit par lequel il pouvait fuir. Au premier coup de griffe, le sol trembla. Et un liquide s'en échappa. Un liquide à l'odeur très reconnaissable. Du sang. Il se mit à creuser de plus en plus fort. Il s'enfonça dans le trou et creusa plus profond. De l'acide se mélangea au sang. Il creusa dans une autre direction. Ce dans quoi il se ferait une sortie tressaillait. Mais cela n'avait pas d'importance. Il buta contre quelque chose de dur et changea une nouvelle fois de direction. Son pelage était couvert de sang et de matière organique. Ses pattes crevèrent un tissu empli d'air. De l'air. Il continua dans cette direction. Il était maintenant dans un tuyau. Il le remonta. Déboucha dans une cavité où le sol était spongieux et tout autour il y avait une rangée de choses dures qui semblaient pouvoir bouger. Il gratta un interstice, déchira un tissu collant et de la lumière s'en échappa. Alors il recommença l'opération. Puis écarta les choses dures et réussit à se faufiler vers l'extérieur. Une femme nue était ligotée à une table. Un seau en fer encore brûlant retournait sur le ventre. Et elle sembla vomir un rat quand il eut sorti de la bouche qui avait été maintenu par du scotch. Du sang s'écoulait par-dessous le seau. Ses organes internes avaient été déchirés. Ses poumons ne se gonflaient plus que d'un côté. Car oui, la pauvre était encore vivante. Elle avait failli mourir asphyxiée lorsque le rat était remonté par sa gorge. Mais elle vivait. Plus pour très longtemps. Mais malheureusement pour elle, elle vivait. Le rat, enfin libéré, prit le temps de faire sa toilette. Assis sur la poitrine sifflante, il grignota un morceau de chair coincé entre ses pattes. Puis revint vers le trou par lequel il était sorti. Posa ses pattes avant sur le nez et observa les yeux injectés de sang qui tournoyaient avant de s'arrêter et de l'observer avec horreur. Le rat monta sur le visage, surplomba l'un des yeux et planta ses incisives dedans. La tête voulait gesticuler de douleur, mais une sangle plaquée sur son front la maintenait à la table où elle était ligotée et l'empêchait de bouger. Après cela, le rat descendit de la tête, contourna le seau sur le ventre et alla renifler la cuisse et l'entrejambe. Là, il se tailla un petit morceau de choix. La géante ne bougeait plus. Elle venait de rendre son dernier souffle. Marlène fermait la porte de son appartement en tenue de sport. Il était 6h30 du matin. Séverine et Sabrina étaient repartis vers une heure. Elle avait de la chance de les avoir. C'étaient de vrais amis. Que ferait-elle sans elle ? Elle lui avait remonté le moral. Ce journaliste, Max du Creuset de Rome. Mais quel culot il avait eu de venir au bar ? Et puis, que faisait-il là le matin où il lui était venu en aide ? Vous croyez qu'il est de mèche avec Dimitri ? Avait-elle demandé. Sabrina lui avait dit que c'était peu probable, que malgré ce qu'il avait fait, ce qu'il avait écrit, et sans vouloir aucunement le défendre, elle l'avait vu à son chevet. Et il lui avait semblé réellement peiné. Et, maintenant qu'elle y repensait, coupable aussi. « Je pense qu'il essaye de se racheter. » Avait dit Séverine. « Tu pourrais peut-être lui laisser une chance. » « Lui laisser une chance ? Pourquoi ça ? » Un homme qui sait reconnaître ses erreurs et qui tente de les réparer. C'est plutôt une espèce en voie de disparition. Ce serait dommage de lui claquer la porte au née définitivement. Elle s'était toutes les trois mise à rire. Et c'était bon de rire. Marlène n'avait pas ri de bon cœur, mais elle avait ri tout de même. Cela lui avait fait du bien. Même si Camille était toujours là, dans un coin de sa tête. Mais elle savait que c'était Dimitri qui l'avait enlevé. Et Dimitri était son père. C'était un meurtrier. Mais malgré cela, malgré les messes noires, les symboles qui lui avaient gravés dans le dos, l'horreur des meurtres qu'il avait commis, il restait le père de Camille. Elle ne se la voit pas consciemment, mais cela la rassurait presque. Ce n'était pas comme ces gens qui se faisaient kidnapper leur enfant par un inconnu. Eux devaient avoir la peur au ventre, en se demandant à chaque minute si leur enfant ne subisait pas de sévice sexuel, s'il n'était pas torturé, ou s'il était toujours vivant. Dimitri ne ferait pas de mal à sa fille. C'était probablement pour cela qu'elle se laissait aller à rire, à décompresser un petit peu. Séverine et Sabrina étaient de vrais amis, intimes comme peuvent l'être des sœurs. Elles avaient fini la soirée en accablant tous les hommes et en essayant d'établir un classement de ceux qu'elles connaissaient, du meilleur au pire. Marc avait fini bon deuxième. Puis Marlène les mit à la porte. Elle devait trouver Camille, et demain elle courrait jusqu'à ce que ses visions lui indiquent le chemin. Ce matin, en descendant les escaliers, elle était fin prête. Une ceinture avec une gourde d'eau d'un côté et quelques fruits secs dans une poche de l'autre. En ouvrant la porte au rez-de-chaussée de son immeuble, elle se retrouva nez à nez avec Max. Qu'est-ce que vous faites là ? Je voulais vous présenter mes excuses. Je veux pouvoir vous aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai publié cet article. J'aurais dû réfléchir, y apporter des modifications. Mais le mal est fait. « Je suis tellement désolé pour votre fille. Je sais que c'est à cause de moi. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Laissez-moi tenter de me racheter. Ensuite, ensuite vous n'entendrez plus parler de moi. » Elle entendait les mots de Séverine. « Tu pourrais peut-être lui laisser une chance ? » Elle le dévisageait. Il semblait si sincère. Mais Marlène était une femme bafouée. Elle avait ressenti quelque chose pour Max. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis fort longtemps. Elle avait été sur le point d'accepter d'ouvrir son cœur à cet homme. Et il lui avait menti. Il l'avait trahi, trahi ce sentiment naissant. Mais était-ce réellement de sa faute ? Avait-il seulement une quelconque attirance pour elle ? Ou s'était-elle méprise ? Non, elle ne s'était pas fourvoyée. Ce sont des choses que les femmes savent reconnaître chez un homme. Quelque chose s'était produit entre eux. Une sorte de coup de foudre. Marlène se radoucit sans le lui montrer. Il y avait autre chose aussi. Même si son article avait parlé d'une infirmière dans une maison de retraite, et c'est l'argument qu'elle avait lancé à Sabrina lorsqu'elle le lui avait lu, il y avait de nombreuses maisons de retraite et des centaines d'infirmières. Ce qu'avait écrit Max ne l'avait pas désigné directement. Il était tout à fait possible que Dimitri les trouvait sans cette aide journalistique. Et puis, Max lui était déjà venu en aide par deux fois. Hum, d'accord. Dit-elle en restant froide. Comment comptez-vous m'aider ? Il sembla soulagé. Je vais vous suivre en voiture. Comme ça, s'il vous arrive quoi que ce soit, je serai là. J'ai pris de l'eau. En voiture ? L'interrompit-elle. Non. Vous avez un vélo ? Euh, oui, il faudrait juste retourner chez moi, et euh... Ok, allons-y. Max, pris au dépourvu, restait là. L'air un peu niais. Votre voiture ? Le bouscula Marlène. Où est votre voiture ? Euh, pardon, oui, par là. Il la guida jusqu'à une smarte, lui ouvrit la porte, puis se mit au volant et démarra. S'ils avaient pris la rue dans l'autre sens, Marlène aurait vu que la voiture de Sabrina et Séverine était toujours là. Marc, après avoir fermé le bar du Pistou, n'avait pas fait long feu, et s'était endormi vers 23h30. Au réveil, il avait constaté que Sabrina n'était pas rentrée. Il supposa qu'elle était restée dormir chez Marlène, comme ça lui arrivait de temps en temps, lorsqu'elle décidait de boire un peu trop. Il avait tout de même essayé de l'appeler, mais elle n'avait pas répondu. Vers 9h30, alors qu'elle n'était toujours pas rentrée et que son téléphone restait désespérément muet, que celui de Séverine l'était tout autant ainsi que celui de Marlène, il avait décidé de faire un tour du côté de chez celle-ci. Là, il avait trouvé la voiture de sa femme. Il s'en était approché et vit que le sac à main de Sabrina était renversé sous le volant. Il avait essayé d'ouvrir à portière. Celle-ci n'était pas fermée. Le téléphone de Sabrina était là, avec en notification tous les appels qu'il avait tentés depuis ce matin. Une boule d'inquiétude s'était formée dans son ventre. Un goût acide lui était remonté jusque dans la bouche. Il n'aimait pas ça. Il s'était baissé et avait vu les clés de voiture près du pneu avant gauche. Quelque chose s'était passé. Il avait essayé d'appeler Séverine, puis Marlène. Rien. Alors il avait appelé la police. Max avait garé sa smarte. C'était équipé d'un sac à dos avec dedans un nécessaire de premier secours, de l'eau et des barres énergétiques. Puis il était monté sur son vélo. Je vous suis. Vous restez derrière. Vous ne me parlez pas et je ne veux pas vous voir. Il faut que j'ai l'impression de courir seul. Rien ne doit me déconcentrer. Entendu. Et elle s'était mise à courir. Il était sept heures du matin. Max la suivait à une distance raisonnable. Au bout d'une heure de course, elle n'avait toujours rien vu, ni ressenti. Elle avait bien eu quelques passages où son esprit s'était égaré, mais ce n'était que pour s'attarder sur des choses inutiles. Deux ou trois fois, son esprit était revenu sur les événements de la veille au soir. Max qui entrait dans le bar. Séverine et Sable qui riaient. Puis d'autres flashs. Des moments qu'elle n'avait pas vécu. Séverine qui retourne à sa voiture. Sabrina qui ouvre la sienne. Elle allait s'affiler comme les autres. Puis elle eut une sensation bizarre. Elle voyait ces dernières scènes à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait observé ses amis. Non. Qui les attendait. Dimitri, elle sut que c'était lui. Que leur avait-il fait ? Elle était maintenant complètement en trance. Les images revenaient quelques moments plus tôt. Elle était tapie dans l'ombre. Dimitri était tapie dans l'ombre. Séverine et Sabrina sortaient de son immeuble. La vision bougea. Dimitri se rapprochait d'elle. Sable et Séverine se disaient au revoir. Dimitri se rapprochait de Sabrina, la plus proche. Elle ouvrait la portière de sa voiture. Séverine lui tournait le doigt en se dirigeant vers la sienne. Une main gantée apparut dans le champ de vision de Sab. La main tenait un chiffon qui se plaqua contre son nez et sa bouche. Elle lâcha son jeu de clés. Dimitri la poussa sur le siège de sa voiture. Son sac à main tomba. Sabrina était inconsciente. Dimitri la laissa comme ça, la portière ouverte, et se précipita vers Séverine, qui commençait à ouvrir sa portière. Elle jeta machinalement un coup d'œil vers Sabrina. Mais Dimitri était déjà sur elle. Marlène put voir dans ses yeux la peur et dans leur reflet un homme encapichonné. Séverine n'eut pas le temps de crier ni de se débattre. Le chiffon s'appliqua sur son nez et elle s'évanouit. Du chloroforme, c'était probablement ce qu'il avait dû utiliser. Max la suivait à vélo, à une distance raisonnable, comme elle le lui avait demandé. Cela faisait un bout de temps qu'il n'avait pas fait de vélo, du moins aussi longtemps. Et il peinait, surtout dans les côtes. Mais c'était sa pénitence. Et il ne lâcherait pas. Pour Camille. Pour se racheter. Pour Marlène. Marlène. Il y avait chez elle quelque chose qui le poussait à agir, à se dépasser, à jouer le protecteur. Dès qu'il l'avait vue, il avait eu cette sensation, ce besoin d'être à ses côtés, de la protéger. C'était complètement irrationnel. Mais c'était comme si une force était à l'œuvre et qu'il lui disait « Protège-la, elle a besoin de toi. » Oui, complètement irrationnel. Pourtant cette sensation, cette force à l'œuvre, si tel était vraiment le cas, lui disait que quelque chose se passait, que Marlène était en train de vivre l'une de ses visions. Par deux fois, elle avait traversé sans regarder un passage piéton. Max s'était rapproché d'elle, prêt à intervenir si nécessaire. Marlène courait. Après l'enlèvement de Sabrina et Séverine, des images nouvelles se succédaient dans son esprit, trop vite pour qu'elle puisse vraiment s'y attarder. Une femme suspendue par les pieds, Sabrina et Séverine à l'arrière d'une voiture, une maison avec un mimosa, Sab et Séverine, la femme suspendue, du sang, une femme nue allongée sur une table, Sab et Séverine, Séverine seule dans une pièce, un rat dans une cage, du sang, Séverine seule, un rat, la femme nue attachée à une table, un seau, le rat, du sang, du sang, du sang ! Marlène s'arrêta à bout de souffle. Max pédala rapidement vers elle. « Tout va bien ? » Elle pleurait. « Il a l'enlevé mes amis ! » « Le tueur ? » Elle hocha de la tête, s'essuya les yeux. « Je ne laisserai pas faire ! » Et elle se remit à courir. « Qu'est-ce que vous faites ? » demanda Max en remontant sur son vélo et revenant à son niveau. « Je n'ai toujours pas retrouvé Camille, et maintenant il s'en prend à mes amis. » « Ça fait deux heures trente que vous courez. » « Je courrai tant qu'il le faudra ! » tona-t-elle. « Maintenant, restez en arrière, et laissez-moi me concentrer ! » Max ralentit pour la laisser dans sa bulle. Puis au bout de dix minutes, tout en pédalant, il passa son sac à dos devant lui, prit son téléphone et appela le commissaire. Il était neuf heures trente. « Oui, allô ? » « Monsieur le commissaire, c'est Max. » « Monsieur du creuset de Rome, que se passe-t-il ? Vous vous semblez essoufflé. » « Je suis à vélo, derrière Marlène Larna. Elle a une vision. D'après elle, ses amis se seraient fait enlever par le tueur. » Il entendit quelqu'un parler au commissaire, puis celui-ci revint vers lui. « Le mari de l'une d'elles vient de nous appeler. Sa femme n'est pas rentrée, et il a retrouvé sa voiture près du domicile de Madame Larna. Continuez de la suivre. Si elle a d'autres indices, transmettez-les-moi immédiatement. » « Entendu, commissaire. » Le commissaire Aligny réunit ses hommes dans la salle de réunion. « Messieurs, deux nouvelles femmes semblent avoir été enlevées par Dimitri Kainovitch. Nous n'avons toujours aucune piste concernant Léonie. Je veux des résultats. Cet homme ne peut pas continuer d'agir sous notre nez. Nous devons le stopper. « Barbon, qu'en est-il des hôtels ? » « On a tout passé au crible. Hôtel, camping, maison d'hôte, Airbnb, rien. Notre homme n'est pas là. » « Bien. Recensez-moi les maisons inoccupées. Vérifiez les véhicules type camionnettes, fourcons, camping-car. Cadrillez la ville. Repérez les comportements suspects, inhabituels. Questionnez les voisins. Sonnez à chaque porte s'il le faut. Il doit forcément dormir quelque part. » Trente minutes plus tard, de nouvelles images affluaient dans l'esprit de Marlène. Elle avait espéré revoir la porte blanche avec derrière sa fille. Elle avait espéré pouvoir s'éloigner de cette porte, descendre les escaliers en bois qu'elle avait vus, et pouvoir sortir de cette maison pour l'identifier. Mais les images qui lui venaient étaient tout autres. Elle voyait un chantier, désert. Au fond, il y avait un bâtiment en construction. La vision s'en rapprocha subitement. Elle se trouvait maintenant entre deux murs de parpaing. Un couloir. Au fond, une porte. Elle s'en approchait. La porte s'ouvrit. De l'autre côté, dans une petite pièce qui servait à ranger les outils du chantier, se tenait une table, sur laquelle une femme complètement nue était ligotée. Marlène n'arrivait pas à voir son visage. Elle voulait savoir si c'était l'une de ses amies. Elle avait tellement peur que ce soit le cas. Mais la vision ne s'en approcha pas. Au contraire, elle lui tourna le dos. Une main gantée attrapa un seau en fer, puis l'autre main souleva un long tissu couvert de peinture qui recouvrait une cage, dans laquelle était enfermé un rat. Les mains transvasèrent le rat de la cage au seau et posèrent immédiatement celui-ci à l'envers sur le ventre de la femme. Marlène discerna le visage de celle-ci. C'était une blonde. Un long ruban de scotch gris lui recouvrait la bouche. Une sanglée pluyait sur son front et la tenait plaquée contre la table. C'était peut-être Sabrina ou Séverine. Les deux étaient blondes. Mais les visions comme les rêves n'étaient jamais parfaitement claires. La femme trembla de surprise quand le seau se posa sur elle. Et elle émit une plainte étouffée. Les jambes de Marlène couraient maintenant, machinalement. La fatigue, l'accumulation de l'acide lactique dans les muscles, le manque d'eau et d'apports énergétiques. Elle ne s'était pas hydratée ni avait mangé ses fruits secs. Elle était trop ancrée dans ses visions. Et Max n'osait pas l'importuner. Elle trébucha plusieurs fois. Mais elle était si concentrée que cela ne la fit pas revenir à elle. Les mains qu'elle voyait appartenaient à Dimitri. Marlène ne le voyait pas, voyait à travers ses yeux. Mais savait que c'était lui. Dimitri s'empara d'un chalumeau et se mit à chauffer le seau. Soudain, la femme nue, pourvu que ce ne soit pas l'une de mes amis, se mit à tressaillir, à essayer de bouger. Mais elle était trop bien ligotée à la table. Elle avait mal. Elle hurlait au travers de ce qui la baillonnait. Puis Marlène vit quelque chose déformer une partie du ventre. C'était le rat qui creusait à l'intérieur d'elle pour fuir la chaleur brûlante du seau. Marlène fut si horrifiée qu'elle s'éloigna de cette scène terrifiante. Sa vision s'éloigna en flèche. Elle avait l'impression qu'elle hurlait tout en fuyant. « Non, je vous en prie, pas Sabrina, pas Séverine, je vous en prie. » Elle se retrouva à l'entrée du chantier. Puis en reculant encore un peu plus, elle se retrouva au centre d'un rond-point. Elle se retourna et vit un hôpital. Elle connaissait cet hôpital. Max était inquiet pour Marlène. Cela faisait trop longtemps qu'elle courait. Elle montrait des signes de fatigue évidentes. Mais il lui avait promis de ne pas intervenir. Soudain, il la vit s'arrêter et s'écrouler au sol. Il se précipita vers elle. Elle était essoufflée et terrorisée aussi. Quand il arriva à son niveau, elle l'agrippa. « Il y a une femme dans un chantier. C'est horrible. Près d'un hôpital. Le centre hospitalier de la Fontaine. Appelez le commissaire. » Max ne se fit pas prier. Il appela le commissaire à lignée et lui transmit les informations de la vision de Marlène. Un détachement de trois voitures de police fonça vers le chantier situé près de l'hôpital de la Fontaine. L'entreprise en bâtiment en charge du chantier, comme beaucoup d'autres au cours de l'été, avait fermé pour deux semaines. Pourtant, la grille qui fermait l'entrée du chantier était entreouverte et le cadenas avait été forcé. L'un des policiers sortit de la voiture de tête et poussa en grand la grille. Les trois voitures entrèrent. « Je veux deux équipes de deux. » ordonna le commissaire à la radio. « Barbon, vous chargez de les mettre en place. Vous me faites le tour du bâtiment de chaque côté et vous repérez les endroits par lesquels ils pourraient fuir. » « Vous êtes sûr qu'il est là ? » demanda Vierlec, qui se trouvait dans la voiture du commissaire. « Aucune idée, mais j'ai confiance maintenant dans les visions de Marlène Larna. S'il est encore là, je ne veux pas prendre le risque qu'il s'échappe. » Quand ils sortirent des voitures, Dimitri apparut au premier étage du bâtiment en construction, dans l'ouverture béante d'une future fenêtre. Il tenait Séverine en otage, un couteau sous la gorge. Le commissaire Aligny avait dégainé son arme, ainsi que Vierlec et deux autres policiers. Du coin de l'œil, il vit Barbon l'interroger silencieusement et lui fit un léger signe de tête. Barbon envoya l'une des équipes d'un côté du bâtiment et accompagna la seconde de l'autre côté, puis la laissa continuer pour se plaquer contre le mur du bâtiment, hors de vue du ravisseur. Le commissaire voyait tout cela tout en gardant Dimitri dans le viseur de son arme de service. Un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm. « Relâchez-la, Dimitri ! Le bâtiment est cerné ! Vous n'avez aucune chance ! » Dimitri ne semblait pas à l'armée outre mesure de tout ce détachement de force de l'ordre et du fait qu'il soit soi-disant encerclé. Il était calme. Il souriait même. Mais les policiers ne pouvaient s'en rendre compte car son visage était caché dans l'ombre de sa casquette, sur laquelle une capuche était rabattue. Il tenait Séverine devant lui, s'en servant comme bouclier humain. Celle-ci était terrorisée. Son visage ruisselait de larmes. Dimitri fit glisser son couteau le long de sa fine gorge en prenant soin de ne pas la blesser. Tout ceci n'était qu'un jeu. Il le promena sur sa poitrine, remonta sur son visage. La pauvre tremblait de tout son être. « Dimitri ! Lâchez ce couteau ! hurla le commissaire. Il revivait la même scène qu'avec son père, ce père qu'il avait tué dans les mêmes circonstances. « Donne ! Lâchez ce couteau ! » résonna dans sa mémoire le souvenir. C'était comme un cauchemar sans fin qui se répétait une nouvelle fois. Il vit Dimitri lever son couteau, comme pour la poignarder. « Mon Dieu ! » pensa-t-il. « Ça recommence ! » Dimitri caché en partie derrière son otage était une cible difficile, voire impossible à toucher. Mais le commissaire Aligny était un très bon tireur. Son doigt effleura la gâchette. Dimitri leva encore un peu plus son arme, puis contre toute attente. Il la jeta vers les policiers. Sa main restait en l'air, paume ouverte. Les policiers furent un instant surpris. Ils crurent qu'il allait se rendre. Puis Dimitri éclata de rire et poussa Séverine dans le vide, du haut du premier étage. Pendant un moment, elle sembla pouvoir se rétablir, mais elle avait les mains ligotées dans le dos. Elle poussa un cri et tomba. Deux policiers avaient rangé leur arme et étaient partis en courant pour la rattraper. Le commissaire n'avait quitté Dimitri des yeux qu'un quart de seconde. Mais celui-ci avait profité de cette micro-seconde pour s'enfuir dans les ténèbres de cette bâtisse en construction. Les deux policiers rattrapèrent juste à temps Séverine. L'un d'eux se luxa l'épaule dans ce sauvetage. Vierlec vit une ombre passer au rez-de-chaussée. « Il est là ! » « Vous deux ! » ordonna le commissaire. « Restez là ! Il ne pourra pas s'échapper. Il est pris comme un rat. » Une course-poursuite s'engagea dans les couloirs. Dimitri était juste devant eux. Il zigzaguait, passait d'une pièce à l'autre, faisait tomber un échafaudage, des outils. Puis il descendit d'un étage. Les policiers étaient toujours derrière lui, sans jamais réussir à se rapprocher. Au détour d'un couloir, ils virent franchir une porte et la claquer derrière lui. Ils foncèrent, puis s'arrêtèrent devant. Dimitri les attendait peut-être de l'autre côté, avec une arme à la main. Vierlec leva une main, avec trois doigts levés. Trois. Deux. Un. Et il ouvrit la porte. Dimitri n'était pas là. Il s'était volatilisé. Mais au centre de cette pièce, qui servait d'entrepôt pour les outils du chantier, une femme était tendue, nue, ligotée à une table. Morte. Ils cherchèrent partout où avait pu passer Dimitri. Ils trouvèrent derrière un gros carton vide un trou dans le sol. Il avait fui par-dessous le bâtiment. Un cri les allèrent à tous. Quand ils se retournèrent vers l'homme qui avait crié, l'un des policiers, ils virent un rat, sortir de l'entrejambe de la morte et d'étaler en moins de deux. Dimitri avait tout prévu. Ce petit jeu était en l'honneur de son père. Un message à l'attention de ce commissaire qui l'avait tué. Lui, il ne le tuerait pas. Et il ne l'attraperait jamais. Quelle étrange coïncidence tout de même que de le retrouver ici même. Mais était-ce réellement une coïncidence ? Dimitri remonta le chemin des brusquets, gara son véhicule au bout d'une impasse et entra dans la grange que le propriétaire en vacances avait transformée en atelier. À l'intérieur, il ouvrit une porte qui menait à un escalier, le descendit, passa devant une belle cave à vin et enfin ouvrit la porte où le propriétaire devait d'habitude pendre des jambons. Là, c'était Léonie qui était suspendue, la tête en bas, les bras ballant dans le vide. Un large saut en dessous récoltant son sang. Dimitri s'approcha d'elle, vérifia qu'elle était toujours vivante. Elle n'en avait plus pour longtemps. Les effets de la potion qui lui avaient fait respirer une nouvelle fois s'étaient dissipés et Léonie n'était plus consciente de rien. La vie ne se retenait à elle que par un simple fil. Merci, lui dit Dimitri en sortant son couteau sacrificiel. Ton calvaire a duré ce qu'il fallait. Ton sang sera honoré. Puis il lui planta le couteau dans le cœur et un faible souffle sortit de la bouche de Léonie comme pour exprimer le soulagement que tout soit fini. Dimitri la regardait se balancer. Il était heureux. Le dernier sacrifice a été réalisé, dit-il avant de récupérer le sceau plein de sang et de s'en retourner à la voiture de location. Un peu plus tard, il se gara devant une belle maison avec un grand mimosa. Il déposa ses affaires et le sang au sous-sol. Puis il monta jusqu'au premier étage. Il déverrouilla la porte blanche de l'une des chambres. Camille dormait paisiblement. Les drogues qu'il lui donnait étaient puissantes et dosées comme il le fallait pour son jeune âge. Demain, elle aura sept ans. Demain commencerait le dernier rituel. Demain. Camille, lors de l'ultime sacrifice, sera pénétrée par l'entité qui fut spoliée, celle qui est à l'origine du tout. Demain verrait l'avènement d'un monde nouveau. Mais pour parvenir à cet ultime sacrifice et libérer la créatrice de toute chose, Marlène devra venir à lui de son plein gré. Et elle le fera. Car cela est écrit dans la prophétie. Sous-titrage Société Radio-Canada